Mesdames et Messieurs, bonjour. La question du grand âge et de la dépendance est l'un des enjeux majeurs de notre société. Grâce notamment aux nouvelles technologies qui garantissent de meilleurs soins, ainsi qu'à la prévention qui retardent les effets du vieillissement, nous vivons plus vieux et en meilleure santé. De fait, la part des personnes dites âgées dans notre société va mathématiquement augmenter. A Saint-Etienne, nous dénombrons 45 000 personnes de plus de 60 ans, soit un stéphanois sur quatre. D'après les projections, en 2030, cette proportion sera d'un habitant sur trois. Au niveau national, et s'agissant plus particulièrement de la dépendance, le nombre de personnes âgées en perte d'autonomie passerait ainsi de 1 265 000 en 2015 à 1 582 000 en 2030 et 2 235 000 en 2050. La hausse serait ainsi de l'ordre de plus de 20 000 personnes par an. Confrontés à cette évolution de fond, les décideurs publics doivent prendre la mesure de cette transition démographique et s'engager dans des politiques ambitieuses d'adaptation de la société au vieillissement et à la dépendance. Conformément au label Ville inclusive UNESCO, qui nous impose d'aller toujours plus loin et de retenir les initiatives innovantes pour les seniors, ainsi qu'aux engagements du réseau francophone des villes Amis des aînés, dont la ville est membre depuis 2016, Saint-Etienne s'inscrit dans la société de la longévité. Le principal objectif de cette société de la longévité est de faciliter concrètement la vie des seniors et de leur entourage. Avec pour vocation que chacun puisse s'épanouir et vivre avec intensité et plaisir son temps libre, et ce, en bonne santé. Dans ce cadre, le rôle de la prévention est essentiel pour retarder les effets du vieillissement et combattre la dépendance. Une vie sociale dense, facilitée par des loisirs accessibles et nombreux, de même que la pratique régulière d'une activité physique sont des facteurs déterminants de ce qu'on appelle le mieux vieillir. Toutes les dimensions de la vie quotidienne doivent ainsi être abordées. Les loisirs, le logement, les activités physiques ou encore liens avec les autres générations. Pour cela, nous pouvons nous appuyer sur le bilan de nos actions mises en œuvre depuis 2014, dont certaines vous seront présentées par les agents de la ville dans des films que vous pouvez consulter au travers de ce stand numérique. Ces courtes vidéos reviennent sur quatre thématiques. Sur l'accueil senior, sur l'offre de loisirs et d'activités réservées aux seniors, sur le portage de repas, et enfin sur les admissions en résidence et notre référent fragilité. Vous y trouverez de nombreuses informations utiles et tous les documents nécessaires. Enfin, malgré le contexte sanitaire actuel et la circulation malheureusement encore active d'un virus qui menace principalement les seniors, je me réjouis que le défi autonomie puisse avoir lieu dans une forme renouvelée et numérique. J'en profite pour remercier ces organisateurs et les nombreux intervenants lors des tables rondes. J'ai également une pensée pour les agents de la ville de Saint-Etienne qui se sont mobilisés pour protéger nos aînés des effets de la Covid-19. Les plans communaux de sauvegarde et de protection, puis de déconfinement, ont bien sûr été pensés pour les préserver, tout en ayant conscience des risques d'un isolement trop important, pouvant conduire, dans certains cas, à un phénomène de glissement. Plus que jamais, nous avons besoin de rappeler les enjeux du vieillissement et d'œuvrer ensemble à l'élaboration d'initiatives et de solutions innovantes qui participeront à inclure le senior, qu'il soit dépendant ou pas, dans la société. Merci.